Générique ... Bonsoir. De lui, on sait en général deux choses. Qu'il est le reauteur d'une série romanesque culte, Les Allumettes suédoises, et que depuis 1971, il est aussi l'un des dix jurés du prix Goncourt. Cet écrivain populaire, que l'on surnomme le Pagnole de Montmartre, nous fait l'honneur d'être avec nous cette semaine dans VIP. Bonsoir Robert Sabatier. Bonsoir. Le Pagnole de Montmartre, ça vous plaît comme expression ? Ça me plaît parce que j'ai été très ami avec Marcel Pagnole, qui me prenait sous son aile à mes débuts, et avec qui j'ai bu beaucoup de whisky, comme il disait. Sabatier vient prendre le whisky. Alors on connaît tous évidemment les Allumettes suédoises, ne serait-ce que pour l'avoir étudiée au collège, vous savez ça, vous êtes très étudiée. Ah, je sais que c'est très étudiée. Ça doit être une fierté. C'est toujours un véritable phénomène d'édition. Quand je dis les Allumettes suédoises, je parle des six, puis même aujourd'hui des sept volumes. Des sept. Un volume qui raconte la vie d'Olivier, votre double littéraire. Ce qui est dommage, c'est que ce succès d'édition, 8 millions d'exemplaires traduits dans 15 langues, etc., ça a un petit peu masqué vos autres œuvres. Enfin, il y a un livre que j'aime beaucoup de vous qui s'appelle Le sourire aux lèvres, qui est sorti en l'an 2000. Ce sont des livres, par exemple, moins connus, malheureusement. Vous savez, mes livres préférés sont les moins connus. C'est quoi vos livres préférés ? Mais c'est ma faute. Il y a un livre qui s'appelle Diogène, mais c'est 12 000 des cas syllabes. Vous voyez, je me suis pris pour Dante ou pour Milton. Bon, c'est Les années secrètes de la vie d'un homme, c'est Les enfants de l'été, c'est d'autres livres. Mais il n'empêche que les allumettes suédoises, je les aime bien, mais c'est plus sentimental que littéraire. Parce que c'est votre histoire, c'est pour ça que… Parce que c'est mon histoire et puis parce que ça a été une cohésion avec les lecteurs qui ont retrouvé leur propre histoire. Mais ça a été surprenant, ce succès. Je sais que vous en avez déjà beaucoup parlé en télé, on va revenir deux minutes dessus. En 1968, votre éditeur, il l'a édité pour vous faire plaisir, il n'y croyait pas. Oui, non, il l'a édité parce qu'il était mon éditeur, bien. Mais nous avons pensé l'un et l'autre que mon enfance n'intéressait que moi. Or, sans publicité, sans prix littéraire, sans rien, voilà que le livre, dans les 15 jours, s'est mis à démarrer. Et ça a commencé par l'appel au téléphone d'une grande libraire, qui était Mademoiselle Lavocat, venue Mozart, qui était la grande libraire de Paris, qui a téléphoné et dit, je viens de lire un livre, vous m'enverrez 200 exemplaires. C'était une… Puis alors, ensuite, ça dure depuis 30 ans. C'est curieux. C'est curieux, mais agréable. Ah oui, oui, je suis très content. Alors, ce succès a entraîné… Enfin, a une conséquence plutôt sympathique pour vous, c'est qu'on vous a demandé de rejoindre le jury du prix Goncourt. Est-ce que ça avait un petit aspect de revanche, vous qui aviez manqué pendant le Goncourt en 1958 ? Non, non, ils ne m'ont pas demandé mon avis pour y entrer. Un jour, Hervé Bazin a décidé ça. Je suis entré à l'Académie Goncourt. Alors, ce qui a été très important pour moi, c'est qu'entrant à l'Académie Goncourt par déontologie, j'avais un poste important dans l'édition. J'en ai démissionné. Vous étiez chez Alba Michel. Du coup, j'ai eu tout mon temps à moi. Et j'avais mon histoire de la poésie, neuf volumes énormes, qui requéraient des heures, des heures et des heures de travail. Et j'ai eu tout mon temps. Ce qui fait qu'un roman à succès m'a permis d'écrire une histoire de la poésie. Qui fait référence, on aura l'occasion d'en reparler. Quand vous dites que vous avez tout votre temps, c'est quand même pas exactement ça, Robert. Parce que vous devez quand même lire tous les livres qui se présentent. – Mais c'est vrai. – Il y en a de plus en plus. La rentrée littéraire qui vient de passer, il y avait plus de 600 livres. C'est effrayant. Comment vous faites ? – Je lisais également beaucoup, mais j'avais quand même mes 10 heures de travail par jour, mes travaux de travail de bureau. Alors que là, j'avais brusquement l'esprit libre. Je n'étais pas pris par des horaires. C'est très important. Si je voulais écrire à 6 heures du matin, ou à 8 heures, ou à 10 heures, je le pouvais. – Comment vous vous organisez alors ? Parce qu'il y a tous ces livres que vous devez lire, notamment pour le Prix Goncourt. Il y a les vôtres, parce que vous continuez d'écrire, vous êtes très prolifique. Vous avez une organisation très précise ? – Oui, disons que je donne 4 mois de ma vie pour les Prix littéraires. Non seulement le Goncourt, mais d'autres prix, les prix de poésie, comme le prix Apollinaire, ou le prix Mac Jacob, ou le prix de la langue française, le prix de Monaco, et beaucoup d'autres. C'est-à-dire que je pense qu'un tiers de mon temps est consacré à la lecture de ces livres, et d'autres. parce qu'il y a aussi la lecture-plaisir, le livre inattendu. – C'est quoi la lecture-plaisir ? C'est des bandes dessinées ? Non, c'est des choses… – Ah non, non, ça, je ne suis pas du tout bande dessinée. Non, ben disons, alors là, je vais paraître un peu pédant, que ce sont les auteurs de l'Antiquité, les Pères de l'Église, et puis de temps en temps, un roman policier. – Ah, quand même ! – Oui, quand même. – Quand même. Alors, donc, 4 mois pendant l'année, vous vous consacrez à la lecture de romans. en général, et les autres mois, c'est pour vous. C'est pour vous, livre à vous, c'est l'écriture. – Oui, mais ce n'est pas exact, vous savez, ça se chevauche. – Oui, j'imagine. – Je ne fais pas de calcul. Vous savez, il y a une parole de Paul Géraldi qui disait « Le souvenir est un poète, n'en fait pas un historien ». Moi, j'ai envie de dire « Le temps est pas un poète, n'en fait pas un comptable ». Vous voyez, c'est très varié. – Alors, vous avez… Vous me permettez de dire votre âge ? – Pardon ? Vous me permettez de dire votre âge ? – J'adore dire mon âge. – Alors, dites-le. – Alors, j'adore dire mon âge et qu'ensuite qu'on me dise « Ah, vous ne les faites pas ». – Alors, déjà, vous avez… – 95 ans, je ne les fais pas. – Ah, attendez, c'est à moi. Ah, vous ne les faites pas. – Bon, alors, je vais dire la vérité, j'ai 80 ans et 3 mois. – Vous avez bientôt, voilà, 80 ans et 3 mois. – 80 ans et 3 mois, voilà. – Mais vous ne les faites pas non plus ? Mais vous pensez à un moment prendre une retraite ou c'est… ? – Ça n'existe pas, la retraite chez les écrivains. Les écrivains n'ont pas de retraite, ils écrivent jusqu'au bout. Vous voyez Henri Troya, vous voyez beaucoup d'autres. – Vous pourriez vous lasser ? – Ah non. Non, non, ça, je ne me lasserai jamais de la littérature, que ce soit de la lecture ou de l'écriture. Et j'ai toujours, dans ma tête, quelque chose à dire et à écrire. Et parfois, je me dis, malheureusement, je ne vivrai pas assez longtemps pour écrire tout ce que j'ai encore envie d'écrire. – Donc, on vous souhaite d'écrire encore longtemps, alors, Robert. – C'est très gentil à vous. – Merci. De Edna Aubrienne, romancière irlandaise. Un écrivain ne doit jamais perdre cet état d'enfance. Un état qui n'est pas nécessairement de l'immaturité ou de la sentimentalité, mais une manière de regarder les choses comme si on les voyait pour la première fois. Et moi, je trouve que cette phrase vous colle à la peau, Robert Sabatier. – Vous savez, j'ai écrit un livre intitulé « L'État princier » qui pourrait être le développement de cette phrase. Et là, je pourrais vous citer Walsworth, « L'enfant est le père de l'homme ». Parce que j'ai toujours pensé que s'il existe une enfance d'âge, il existe aussi une enfance de tempérament, une enfance étrange. Et je pense que l'être humain qui garde cet état d'enfance toute sa vie, c'est-à-dire l'état d'accueil. On n'est pas critique au départ, on accueille. L'état d'émerveillement, la curiosité, la réceptivité, eh bien, cet être humain-là est sauvé. Et parfois, je vois des gens qui ont l'air tellement graves, tellement ennuyeux, je me dis « Mon Dieu, il a dû perdre son enfance, il faudrait qu'il la retrouve ». Puis tout à coup, il y a un ballon de football devant lui, il donne un coup de pied dedans, et je me dis « Ah non, il a gardé un petit peu de son enfance ». Et cette phrase d'Edna Aubrienne est la mienne. – Vous êtes sauvé, vous ? Vous l'avez gardé, cet état d'enfance, comme je le pense ? – Oui, 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 je suis encore capable de faire des choses très enfantines. – Alors, pour parler justement de votre enfance, vous, vous êtes née à Montmartre en 1923. Elle n'a pas été très, très rose, votre enfance. Vous avez perdu… – Oui, je l'ai embellie. – Papa à 8 ans, votre maman à 12 ans, vous l'avez embellie ? – Oui, dans les allumettes suédoises, trois sucettes à la menthe et noisettes sauvages, ça a été moins bien que je ne l'ai dit. Mais je disais toujours, il faut que je transforme mon enfance en soleil. La première phrase des allumettes, c'est, l'insipide, c'est « Éblouissante, c'était ma rue ». – Voilà, c'est ça. – Et je me suis dit, mais je raconte l'été d'une certaine année et il fait toujours soleil. J'ai consulté la météo de l'époque, en effet, il avait toujours fait soleil. Mais même s'il avait fait un temps abominable, pour moi, c'était le soleil de l'enfance. – Vous en gardez… Alors, vous avez été élevé par un oncle et une tante, – Et une tante, oui. – Oncle Henri, tante Victoria, ils vous ont élevé de manière assez ferme, on va dire. – Oui, ils ont bien fait, d'ailleurs. Ils ont fait de moi un petit garçon bien élevé. Et il en est resté un petit quelque chose. – Je confirme, je confirme. Et en plus, votre oncle vous a appris un métier aussi, ça c'était important. – Ah ben oui, j'étais destiné à être typographe. Et puis, il y a eu la guerre, le maquis, les événements, qui ont fait que j'ai fait d'autres métiers très différents, comme décorateur, par exemple, de très mauvaise qualité d'ailleurs. Mais enfin, j'ai essayé. Et ensuite, la librairie, l'édition, là je revenais vers le livre. Alors, parce qu'au départ, j'étais destiné à être, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ? Je disais, je serai un primeur. – Un primeur, comme tonton. Et vous pensez des fois à ce qu'aurait été votre vie si la guerre n'était finalement pas arrivée comme ça ? – C'est-à-dire, ma vie a tourné à un moment donné. À un moment donné, alors que j'habitais en province et que j'avais une belle famille dans une maison, un meuble de décoration, j'étais destiné à ça. Et puis, un événement extérieur a fait brusquement que tout a changé. – Vous avez une nostalgie de l'enfance ? – Pas tellement. – Non, puisque vous êtes resté enfant, vous ne pouvez pas en être nostalgique. – Non, non, je n'ai pas cette nostalgie. Ce qu'il y a, c'est que je m'aperçois que j'ai un accord immédiat avec les enfants. Quand je suis avec des enfants, non pas comme un éducateur ou comme monsieur l'instituteur, je suis avec des enfants. Au bout d'un moment, nous sommes sur la même longueur d'onde. Je connais une petite fille, par exemple, qui s'appelle Jessica, qui est la fille d'une dame qui vient m'aider un peu à la maison. Et cette petite fille que j'ai connue, elle avait trois ans, elle en avait dix maintenant. Et on est des copains. On est des copains. – Vous jouez à la poupée avec elle ? – Ah mais oui, j'ai joué à toutes sortes de jeux avec elle. J'ai même appris des jeux, j'en ai inventé et j'ai chanté avec elle. Parce que curieusement, les chansons qu'elle apprenait à la petite école étaient les mêmes que j'avais apprises quand j'étais petit garçon, Meunier-tu-dors ou d'autres. – Et vous n'avez pas de regret de ne pas avoir eu, vous, vos propres enfants avec cet accord qui est si parfait ? – Ça, c'est une affaire assez compliquée dans ma vie, dont je ne parle guère. – Donc vous préférez ne pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour vous dans l'enfance, justement ? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez les enfants ? – C'est qu'ils ne sont pas encore gâtés par la vie. Vous savez, il y avait une phrase d'un poète symboliste, Henri de Régnier, « Vivre à Vili ». Et cette phrase m'a été désagréable pendant très longtemps. « Comment vivre à Vili ? » Non, ce n'est pas possible que la vie vous rende ville. Et puis, finalement, j'ai pensé qu'il y avait un petit peu de ça, qu'on est un petit peu moins bien quand on est grand que quand on est petit. – Pourquoi ? – Non, mais les poètes échappent à ça. Il n'y a que les poètes et les artistes qui parviennent à garder leur enfance. – Cette lumière, ce côté, une sagesse aussi, chez les enfants ? – Oui, une sagesse, mais en dehors des normes graves et officielles de la sagesse. – On dit des fois que l'enfance et la vieillesse se ressemblent, qu'on retrouve des points communs, alors peut-être dans le côté désarmé, enfin, ce n'est pas votre cas en l'occurrence, mais vous voyez des points communs entre l'état d'enfance et l'état de personnes déjà plus avant Jean-Marc. – Qu'un petit garçon s'entende mieux avec son grand-père qu'avec son père, que ça saute une génération, ce qui a été mon cas. Par exemple, moi, la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie, c'était ma grand-mère, qui était une vieille femme de la campagne. Vous imaginez qu'elle était née en 1865, qui avait appris à lire et à écrire toute seule. et cette femme qui n'était pas tendre, qui était dure, fermée, montagnarde, comme ça, elle, je l'adorais, je ne sais pas pourquoi, il y avait un courant qui passait entre nous. – On dit souvent que l'amour rend poète et la mort philosophe. Alors, nous allons philosopher, parler de ce dont on ne parle jamais réellement en télévision et qui pourtant se taille la part belle dans les journaux d'actualité, de celles qui dérangent ou pas, c'est selon. Robert Sabatier, parler de la mort, ça vous dérange ? – Non, j'en ai parlé beaucoup, puisque j'ai même écrit un dictionnaire de la mort. C'était une aventure assez curieuse. Vous savez, quand j'étais petit garçon, j'ai vu mon père sur son lit de mort. Ça m'a beaucoup frappé. J'ai eu des cauchemars pendant des nuits. Plus tard, je dors à côté de ma mère, je l'ai raconté dans les allumettes suédoises, on croit que c'est romanesque, mais non, c'est vrai. Je me suis réveillé le matin, et puis ma mère ne voulait pas se réveiller, j'avais beau la secouer, puis des personnes ont frappé à la porte, j'ai dit « je n'arrive pas à réveiller ma mère », on m'a dit « ta mère est morte ». Elle était morte dans un lit à côté de moi la nuit. J'avais mon petit lit, puis je m'étais levé pour me coucher à côté d'elle, et ça, ça a été quelque chose qui a bouleversé toute ma vie, toute mon enfance. Vous savez, quand on était orphelin dans son enfance, on le reste toute sa vie. Alors, j'ai côtoyé la mort, et ensuite, il y a eu ce que je raconte dans mon dernier roman, Olivier 1940, cette place à Montrichard, où j'ai découvert la mort sous son aspect le plus violent, les suites d'un bombardement. Ensuite, il y a eu la guerre, il y a eu tout ça. J'avais l'impression d'être escorté par la mort, ce qui m'a amené à beaucoup méditer. Et je voulais écrire un essai sur la mort, et j'avais commencé à faire des petites fiches, comme un chartiste ou un universitaire. Et un jour, mon éditeur vient me voir, et je lui montre mes petites fiches alphabétiques. Il me dit, mais le livre est tout fait, c'est un dictionnaire de la mort. Je dis, non, il n'est pas tout fait, parce qu'il y a des sujets dont je n'ai pas traité. Mais finalement, je l'ai traité à partir de ces fiches. J'ai cherché à la fois les paroles des philosophes, qui se recoupent souvent, qu'on retrouve de l'Antiquité à Montaigne, à André-Gide, on retrouve toujours un peu les mêmes phrases ou les mêmes concepts. Et puis, alors, les choses bizarres, les testaments étranges, les inscriptions bizarres sur les tombes. C'est-à-dire que ce livre, curieusement, alors, la littérature, évidemment, la poésie, tout ce qu'on peut imaginer, autour de la mort, même des statistiques. Et chose curieuse, à l'époque, il y a un journal qui avait intitulé ça le livre le plus drôle de l'année, alors que pour moi, ce n'était pas un livre drôle. Alors, ce qui était étrange, je me souviens, à la foire du livre de Francfort, on avait apporté ce livre à un éditeur italien, qui a poussé des cris en disant « Enlevez ça d'ici, ça a été abominable ». En revanche, ça a eu beaucoup de succès en Espagne et au Japon. La muerté en Espagne et le Japon, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais pour en revenir quand même à la mort de façon moins anecdotique, bon, j'ai perdu ma femme il y a deux ans, il est certain que c'est quelque chose, à mon âge, on y pense tout le temps. On n'en parle pas, mais on y pense. Puis on se dit « Par quel bout va-t-elle me saisir ? » Et en même temps, toutes les questions spirituelles, religieuses, qui peuvent... Vous assaillent de toutes parts. Et on y pense. Mais ce qu'il faut, c'est s'efforcer d'y penser sans tristesse. Mais vous y arrivez ? Je crois que j'y arrive. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu. Enfin, on trouve tellement de petits poèmes sur la mort qui sont... qui représentent la sagesse. Bon, puis la mort égalisatrice. Quand on va à la cathédrale de Lachaise-Dieu ou à d'autres endroits où on voit les danses de la mort et où on voit tous les métiers, je ne sais pas, le serrurier, le blanchisseur, habillé par la mort, bon. Voilà, bon, ben, il faut... Vous savez, je crois que c'est Sainte-Thérèse qui disait « Tout ce qui arrive est adorable. » Voilà, moi, c'est ma parole. « Tout ce qui arrive est adorable. » La mort arrive, la mort est adorable. Donc, vous n'avez pas peur de votre propre mort, alors ? Un peu, quand même. Et il y a quoi pour vous, après ? Ah, alors là, c'est le sujet de mes interrogations. Il y a quelque chose, mais quoi ? Dieu existe dans votre vie ? Oui, mais... Un étrange Dieu qui est peut-être le Dieu de Victor Hugo. J'avais publié un petit livre, il y a deux ans, qui était une anthologie de poèmes de Victor Hugo, qui était un grand croyant sur Dieu, et que j'avais intitulé « Le Dieu des hirondelles ». Alors, disons que mon Dieu, c'est peut-être le Dieu des hirondelles, le Dieu des oiseaux, le Dieu de la nature. Enfin, ne me posez pas trop de questions, je finirai par dire des bêtises qui feraient sourire les théologiens. Vous avez dit quand même, j'ai relevé une phrase de vous, « Si Dieu était visible, l'athéisme deviendrait une foi ». Oui, c'est une boutade. Ça, c'est une boutade. J'adore de temps en temps faire un calembour ou une boutade. N'allons pas charger plus loin ? Non. Alors, une deuxième. C'est toujours de vous, hein. Dieu est une solution qui multiplie les problèmes en feignant de les résoudre. C'est encore une boutade, mais un peu plus sérieuse. Ça peut donner à penser, à réfléchir. C'est ce que vous cherchez à faire, en tout cas. C'est ce que je cherche à faire. À vous faire réfléchir, vous, et les autres ? Pas constamment. Disons que ça, c'est, comme écrivait Baudelaire, c'est l'examen de minuit. C'est le soir avant de s'endormir, où on pense à sa journée. Et, vous savez, j'ai le souvenir d'un écrivain qui était très... qui était Gérard Boer. Il était très âgé, et moi, comme un jeune homme innocent, c'est des choses qu'on ne dit pas, je lui dis un jour, « Cher Gérard Boer, quel effet ça fait d'être vieux ? » On me dirait ça aujourd'hui, ça m'agacerait, bon. Et il m'a dit, « Vous savez, le matin, je me réveille, puis je vois la lumière, et puis je me dis, « Oh, avec un peu de chance, tu vivras jusqu'à ce soir, tu as une belle journée devant toi, c'est merveilleux, et cette journée me paraît belle comme l'éternité. » Alors voilà ce que je me dis. – Et voilà ce que vous me répondriez si je vous faisais la même question un peu insolente. Je ne vous la ferai pas parce que je connais déjà la réponse. Merci beaucoup Robert. – Lorsque je demande aux invités de VIP qui se succèdent dans ce fauteuil rouge de choisir une valeur qui leur tient à cœur, l'amitié et le respect de l'autre reviennent souvent. Aujourd'hui, nous passons à la catégorie supérieure avec la valeur choisie par Robert Sabatier, l'amour de l'autre. Mais alors, Robert, l'amour, c'est vaste ? – C'est vaste, vous savez, c'est une petite révélation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Je vous raconte. Je venais de perdre Christiane, ma femme, après 52 ans de vie ensemble. J'étais terriblement perturbé. Je sors de chez moi, je prends un autobus, n'importe lequel, c'était le 62. Je m'arrête au carrefour Vos Girard Convention. Je m'assois à une terrasse de café. En face, il y a un manège avec des enfants. Et je me mets là. Et j'étais dans un état d'effondrement total. Et c'est un quartier très populaire, je veux dire, où il y a beaucoup de monde. Et je regarde passer les gens. Il y avait des gens de toutes sortes. Des jeunes, des vieux, des riches, des moins riches, des pauvres, des SDF, de tout. Et j'étais là, et tout à coup, j'ai eu une révélation. Je regardais ces gens, et je me disais, oui, ils sont tous promis au même destin, ils vont tous mourir un jour, plus ou moins tôt. Mais c'est très tragique, très dramatique. Et puis je les regardais, et puis je me suis dit, il doit y avoir des bons, il doit y avoir des méchants, des biens, des moins biens. Et puis tout à coup, j'étais envahi par quelque chose qui m'a fait éclater en sanglots. Mais ça, c'est parce que j'étais prédisposé aux larmes. Et brusquement, je me suis dit, je les aime. Je me dis, j'aime bien, je les aime. J'aime les gens. Et ça, c'est jamais démenti. J'aime les gens, je les ai toujours aimés. Bon, et c'est pourquoi parfois, on me fait des reproches, de pardonner trop facilement. Mais j'ai, c'est vrai, une sorte d'amour des gens que je ne m'explique pas. C'est peut-être après tout de l'amour de moi, je ne sais pas, c'est peut-être de l'égoïsme. Mais il est vrai que j'aime les gens, et que pour moi, la valeur fondamentale, c'est la vie, c'est la vie humaine, c'est le respect de la vie. Vous ne pouvez pas savoir, comme je suis ému, quand je pense à des gens, que ce soit des médecins, des infirmiers, des sauveteurs, qui donnent tout d'eux pour sauver un être, alors que par le monde, on voit qu'il y a des destructions de tant de gens, et puis brusquement, on va se dévouer pour un seul être. Et je trouve ça, c'est peut-être ce qui nous sauve et ce qui fait que la civilisation finira par l'emporter sur la barbarie. Ça, j'en suis sûr. Vous êtes d'un optimisme convaincu. J'ai cette foi. Ce n'est peut-être pas de l'optimisme, c'est une sorte, je ne sais pas, je dirais, une sorte de pessimisme confiant, ou d'optimisme confiant, je ne sais pas. Mais c'est vrai, l'amour des autres est essentiel. Mais comment leur dire ? Comment leur dire ? Comment dire aux autres, je vous aime ? On ne peut pas. Mais de porter ça en soi, vraiment, ça vous fait du bien. De le porter et de l'irradier aussi ? Oui. Pendant que vous êtes en face de moi, si je vous dis, je vous aime, vous allez trouver ça étrange. Mais je vous aime. Mais je vous aime aussi, Robert. Mais c'est bien de le dire de temps en temps. Je suis toute troublée, moi. Je disais en introduction qu'on passait à un stade supérieur plutôt que par rapport au respect et à l'amitié. Vous hiérarchisez des choses comme moi ? Est-ce que pour vous, l'amour est supérieur à l'amitié ? C'est difficile parce qu'on me dit tu as beaucoup d'amis et je réfléchis et je dis j'ai beaucoup de copains. Les amis, c'est une chose très rare. Alors c'est quoi un ami pour vous ? Quelle est la distinction ? C'est quelqu'un qui est prêt à vous aider dans les circonstances difficiles de votre vie. C'est quelqu'un qui est prêt à vous accepter avec vos qualités, avec vos défauts, qui est prêt à vous pardonner. Un ami est quelque chose de très rare. Mais un copain, c'est bien un copain. Le copain, c'est celui copain, celui avec qui on partage le pain. Et j'ai beaucoup de copains que j'aime bien, que j'adore. Et certains peuvent devenir des amis. Vous savez, les frontières ne sont pas exactement marquées. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que l'amour est au-dessus de l'amitié ou pour vous, c'est au même plan, mais voilà, deux chemins différents ? Il y a plusieurs sortes d'amour. Il est évident que pour moi, l'amour est au-dessus de l'amitié. Il y a aussi l'amitié amoureuse. Bon. Mais l'amour, c'est quelque chose de... Vous savez, il m'est revenu une phrase de Paul Valéry. Un jour, on me disait, mais avec ta femme, ça n'a pas toujours bien gazé pendant 52 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Et je me souviens d'une phrase de Paul Valéry qui disait, « Je me suis aimé, je me suis détesté, nous avons vécu ensemble. » Et je rapporte ça à l'autre en disant, « Nous nous sommes aimés, nous nous sommes détestés. » Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. « Nous avons vécu ensemble. » C'est très beau. Voilà. Vous avez, vous, une devise dans la vie, que ce soit liée à l'amour ou pas du tout, mais une petite phrase qui vous tient ? Je ne sais pas. Vous savez, il y a ce fameux questionnaire de Proust où on m'avait demandé une devise à la fin. C'était qui Bernard Pivot ? Et je n'ai pas trouvé une devise. Je crois que j'en ai inventé une, mais qui n'était pas ma devise. Je ne suis pas comme les princes d'orange, je n'ai pas une devise. Et donc, pour nous, là, vous en inventez une en... Comme ça, tout de suite. Et vous êtes écrivain, c'est votre métier. Eh bien, mon horloge... Que mon horloge défie le temps. C'est un souhait. Mais le temps détruira mon horloge. Forcément. Nous resterons sur ces sages paroles. Lorsque la guerre éclate en 1939, le jeune Robert vient d'avoir 16 ans. La suite de l'histoire, vous l'avez lue, dans les 7 volumes qui composent le roman d'Olivier. C'est le maquis d'Auvergne en 1943. La résistance, donc. Et des traces indélébiles pour toute une vie. Robert Sabatier, vous avez souhaité parler de la guerre, la vôtre, mais aussi des autres guerres qui ont eu lieu depuis partout, de par le monde. Quand je dis des traces indélébiles, c'est juste des mots, mais c'est encore plus profond que ça. Je crois que chacun de nous est marqué par ça. Vous savez, il y a eu cette histoire des gens de la guerre de 14-18, comme mon père, qui pensait que c'était la der des ders, qu'il n'y aurait plus de guerre. Bon, quand on a eu connaissance des atrocités nazies, on a pensé que c'était un cas isolé, une chose monstrueuse, mais qui ne pouvait pas se reproduire, et qui s'est reproduite. Il n'y a pas si longtemps. À travers le monde. Alors là, c'est ce qui enclin parfois à être totalement désespéré, désespéré de l'homme. Ce que j'ai déjà dit, malgré tout, de temps en temps, il y a des actes de civilisation qui essaient d'effacer ces abominables tâches. Bon, mais ce qui est affreux, c'est quand on se trouve dans une situation comme le garçon de 17 ans. C'est dans le livre 1940, je ne l'ai pas encore raconté, parce que je me suis arrêté début 1944. Je ne vais pas en raconter la résistance et tout ça. Oui, on le sait que... C'est le moment où on est profondément pacifique, pacifiste, et où une situation vous entraîne dans la guerre. Vous entraîne dans la guerre et vous rend comme les autres, vous rend un petit peu fou. Vous rend... Moi, je me souviens, on m'a acquis... La première chose qu'on m'a dit, est-ce que tu serais capable d'aller derrière un Allemand et de l'égorger ? Et j'ai dit non. J'ai dit non, alors on m'a dit, tu ne seras jamais un vrai combattant. C'est vrai, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Bon. Mais tirer des coups de fusil, c'est un peu différent. Il y a la distance. Il y a la distance, il y a le... mais vraiment, quand la guerre a été finie, j'ai eu vraiment une répulsion profonde pour tout ça, pour tout, même pour les vengeances, pour la justice, tout ça. Je ne sais pas, j'étais tellement perturbé et ça correspondait si peu à ma nature. Enfin, j'en parle mal, mais c'est difficile de bien parler de ces choses-là. Est-ce que la notion de patriotisme signifie quelque chose pour vous, justement ? Oui, très curieusement, et pas de façon raisonnée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne dis pas, je suis patriote, vive la France, c'est le plus grand pays du monde, tout ça. J'ai trop voyagé pour penser ça et je sais que ce n'est pas vrai qu'il y a d'autres grands pays. Mais bon, il y a quand même une petite fibre. Pourquoi j'écoute ? J'entends la Marseillaise, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, je me demande vraiment pourquoi. Bon, mais c'est comme ça, je veux dire, c'est dans mon sang, dans mes gènes, ça provient de mon histoire familiale, ça provient de très loin. Et je ne sais pas, j'entends un jour, je ne fais pas de politique, mais j'entends un jour à l'ONU un ministre français qui parle et qui parle admirablement et qui dit des choses que je pense et que je ressens. Je ne sais pas, ce jour-là, j'étais fier, j'ai ressenti une sorte de fierté nationale. J'ai pensé, ah, il est plus beau que les autres, il est plus élégant que les autres, il a plus d'allure que les autres, il parle mieux que les autres, je ne le nommerai pas, à vous de deviner. Et ce jour-là, j'étais très fier. Mais alors, Jules Renard disait qu'au fond de tout patriotisme, il y a la guerre. Et vous qui détestez tellement cette guerre, en plus, pour l'avoir connue, vous êtes d'accord ? Jules Renard vivait à une époque où il y avait l'Alsace et la Lorraine, il y avait tout ça, il y avait toutes ces affaires, on était en plein dedans, il y avait un nationalisme qui, là, était très tendu, très... On disait les Bosch, par exemple, on ne disait pas les Allemands, comme aujourd'hui, où ils sont devenus nos grands amis, grâce au ciel. Bon. Alors, c'est un petit peu différent, la conception d'un homme de cette époque-là et celle d'un homme d'aujourd'hui. Et quel est le plus beau message de paix que soit vous ayez entendu ou que vous voudriez transmettre, ou des paroles qui ont pu vous toucher ? Un message de paix, c'est difficile à dire. Là, il faut s'adresser au pape parce que lui seul a la possibilité de délivrer un message de paix. parce qu'un message de paix délivré par le responsable d'une nation, on se méfie toujours. Il faut que ce soit Gandhi, que ce soit quelqu'un comme ça, enfin, je veux dire, comme, vous savez, les grands pasteurs noirs américains, par exemple, ou l'unificateur de l'Afrique du Sud, Mandela, il faut des êtres de ce genre. Alors, eux peuvent délivrer un message de paix, mais c'est difficile aux chefs d'une nation d'en délivrer un. Et quant aux innombrables messages de paix, mais ils ont été délivrés par les écrivains, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Romain Roland, par exemple. Mais le plus beau, quel est le plus beau, je ne sais pas. Vous parliez des écrivains, on aime les citations tous les deux, ça, j'ai pu m'en rendre compte. Maurice Genevoix écrit que si l'humanité n'était faite que de romanciers, il n'y aurait pas de guerre. Oh, qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Ah oui, oui, il se battrait pour avoir le prix Goncourt. Non, non, ça, qui sait ? Non, ça, je ne crois pas du tout. C'est vrai ? Je ne crois pas du tout. Je crois peut-être à un monde fait d'artistes, mais de romanciers, il n'y aurait pas de guerre. Mais si, il y a des romanciers qui sont très violents. Dans ce qu'ils écrivent, vous voulez dire ? Oui. Oui ? Vous en avez rencontré, ils vous font peur ? Écoutez, on enlèverait beaucoup d'auteurs de romans noirs, de romans policiers, de romans gores. Non, non, ça, j'ai connu Maurice Genevoix. Je l'ai adoré, je l'ai aimé. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. Si avec des romanciers, ça ne changerait rien du tout. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Prévert ? Parce que Prévert aussi, quelle connerie la guerre, là ? Oui, tout le monde, on ne peut être que d'accord avec ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, il y a cette phrase d'Anatole France qui est terrible. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Elle est terrible parce qu'elle est vraie. Elle est terrible parce qu'elle est vraie. En partie. On ne meurt pas que pour les industriels. C'est souvent à la base de certaines guerres. Et la notion de sacrifice aussi, j'imagine que c'est quelque chose qui est resté très présente en vous. Surtout de sacrifice inutile, en plus, souvent. C'est une question gênante pour moi parce que je me demande si je serais capable de sacrifice. Je m'aime trop. Nous aussi, on vous aime trop, Robert. Merci. En France, nous le connaissons surtout comme romancier populaire. Mais dans les autres pays, le nom de Robert Sabatier évoque avant tout celui d'un poète. On lui doit une histoire de la poésie française en neuf volumes qui fait référence. Et il dit lui-même qu'à une époque de matérialisme outré, de bêtises pontifiantes et de diarrhées verbales, lire un poème, c'est prendre une sorte de bain de propreté, de pureté. Robert Sabatier, vous n'y allez pas de même hors-teint. La diarrhée verbale, la bêtise pontifiante. Oui, mais il faut parfois avoir des contrastes un peu violents. Oui, pour moi, la poésie est une chose essentielle. Je ne pourrais pas passer une journée sans lire un ou plusieurs poèmes pour mon bien, pour mon plaisir, pour mon hygiène, pour ma propreté. Vous savez, moi, je place la poésie avec la danse et la musique au sommet de tous les arts. Si vous voulez, la poésie m'intéresse beaucoup plus que le roman. Maintenant, vous me direz qu'il y a des romans qui sont chargés de poésie. Heureusement. Mais par-delà l'histoire romanesque et tout, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le poème. Je sais que dans un poème de Mallarmé, de Verlaine, de Rimbaud, d'Apollinaire, il y a parfois plus que dans tout un livre. Et ça, c'est important, cette condensation de la pensée dans la poésie. Est-ce qu'il vous fait rêver ? Quand je pense à certains vers de Fernando Psoa, je pourrais vous réciter beaucoup d'ailleurs, ou d'Emilie Dickinson et tant d'autres, je peux vous faire une émission de 5 heures sans m'arrêter de dire des poèmes par cœur. Attention. Il faudra qu'on y pense, mais je ne sais pas si la télévision est préparée pour ce genre d'exercice. Vous êtes aussi bien prose que verre. Il n'y a pas d'antagonisme entre vous ? C'est-à-dire, autrefois, on disait qu'il a commencé en écrivant des poèmes, ensuite, il est devenu romancier. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. J'écris indifféremment des poèmes ou de la prose, mais pour moi, c'est deux univers totalement différents. Vous cloisonnez complètement. Je suis réaliste en prose et disons que la prose, c'est mon corps, ce déménageur, et que la poésie, c'est mon âme, cette marquise. C'est très joli. C'est de vous ? Je ne suis pas sûr. On va dire que c'est de vous. On parle souvent de grands écrivains ou de grands romanciers, mais on n'entend pas parler de grands poètes aujourd'hui. J'ai l'impression que les poètes d'aujourd'hui, on ne les connaît pas et vous-même, vous êtes un peu l'exemple. On vous connaît en tant que romancier. Il y a peu de gens qui s'appelent. Écoutez, lisez mon histoire de la poésie française, lisez un ouvrage de Dominique de Villepin qui vient de paraître et vous verrez qu'il y a à notre époque de très grands poètes, même si les médias les ignorent, si la critique littéraire les ignorent et si les écrivains les ignorent. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Moi, je vous ai demandé de choisir un poète et un poème à nous réciter. Ça a dû être horrible de choisir. Oh, je n'ai pas choisi, je me suis choisi. Ah, très bien. Alors, on va vous écouter. Alors, écoutez, un petit morceau de prose pour commencer. D'accord. pour situer comment j'écris ce poème pour réclamer l'indulgence, je dirais que j'avais 16 ou 17 ans. Je me promenais avec ma cousine qui était très jolie et qui faisait comme ça avec sa bouche. Elle mâchait du chewing-gum ? Non, j'ai cru qu'elle disait sa prière. Si tu dis des prières, elle me dit non, c'est une gymnastique pour avoir une jolie bouche. Il faut répéter « Pomme, poire, prune, pêche, pomme, poire, prune, pêche. » Et j'écris un poème, « La danse des fruits. » Tu dis des mots, des mots pour être belle, « Pomme, poire, prune, et ta lèvre danse et prend le goût des fruits qu'elle murmure. » Ta lèvre danse et tout ton corps la suit. N'est-il merveille un corps épanoui, au bout de l'arbre une douceur d'enfant, un fruit savant qui fait danser les belles ? Il n'est de mots, de formules magiques que ceux qu'on déguste en les murmurant. Nous ne dirons plus jamais « Je vous aime. » Nous nous dirons quelques fruits à l'oreille. Voilà. Bravo, c'est joli. Et on finit par « Pomme, poire, prune, pêche. » C'est joli pour une œuvre de jeunesse, donc. Oui, oui, oui. Comme on dit. Vous nous avez sélectionné d'autres petits passages proéthiques. Je vais vous dire parce que j'ai tendance à ne pas connaître mes poèmes par cœur. Vous connaissez ceux des autres par cœur, mais pas les autres ? Ou alors, ce sont des poèmes qui sont trop longs. Celui-là est court. Oui, très frais. Et puis, ça fait partie de mes poèmes de jeunesse que je n'ai pas reniés. Je veux dire, il y en a beaucoup d'autres que j'ai reniés en disant, mais celui-là, je l'ai gardé. Et je crois que j'y ai mis un petit peu de ma fraîcheur de jeunesse, celle que j'essaie de préserver aujourd'hui. Et de cette cousine qui a l'air tout à fait délicieuse. Oui. Proposez-nous autre chose, Robert. Hum ? Hum ? Un autre poème. Un autre poème ? Je ne sais pas. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis, voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposées. Rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez vers l'aine. Bravo. Mais vous partagez ça avec quelqu'un ? Ces poèmes que vous apprenez, que vous retenez et que vous dites bien en plus ? Je vous récite les fleurs du mal, je peux. Vous savez, il y a des fous comme moi qui apprennent des poèmes par cœur. Mais vous les partagez avec des amis ? Oh, c'est rare. C'est rare. Mais on me téléphone souvent pour me dire écoute, qui a écrit ce poème ? Un poème. Parfois, je ne trouve pas d'ailleurs. Je croyais qu'on vous téléphonait pour que vous récitiez au téléphone un poème. Non, quand même pas. Ça pourrait être une idée ça ? SOS, poème ? Quand même pas. Non ? Bon. Moi, je me permettrais de le faire de temps en temps. Vous êtes véritable... Vous me téléphonerez en me disant dites-moi un poème. Pourquoi pas ? Ça peut embellir une journée. Attendez-vous au pire. Ah bon ? Quel est le pire ? Vous verrez, vous verrez. Qu'est-ce qu'on fait ? On transmettait votre numéro au téléphone au téléspectateur qui veut le s'y appeler ? Non ? Ben écoutez, non, il ne vaut peut-être mieux pas parce qu'on ne sait jamais. Je ne pourrais plus dormir. Oui, ça va être compliqué. Oui. Ça va être compliqué. Merci beaucoup, Robert. 27 janvier 1926, date officielle de la naissance de la télévision à Londres. Mon invité a alors trois ans et se moque bien de cette révolution technologique. un dédain qui va le tenir longtemps, très longtemps même puisqu'il s'est acheté sa première télévision l'année dernière, peut-être pour fêter ses 80 ans et de ce fait à des réflexions tout à fait inédites à nous faire sur le sujet. Robert Sabatier, quelle mouche vous a piqué l'année dernière ? Vous n'avez pas de télé pendant toute votre vie. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, ma femme m'avait dit surtout pas de télé parce qu'on risque de s'habituer et on a mieux à faire, c'est-à-dire écouter de la musique, lire, travailler. et elle me dit à chaque fois que j'ai vu la télévision par hasard, c'était complètement idiot, vulgaire, bête, alors il n'en est pas question. Mais de temps en temps, je dis, écoute, je voudrais bien la voir quand même pour voir une émission de pivot ou autre. Elle me disait, si la télévision entre ici, je m'en vais. Et bien, il y a des gens qui ont du caractère. Et puis, quand je suis resté seul, je ne pouvais plus dormir. Et j'ai des amis qui s'appellent Jean-Jacques Brochier et Florence Godferneau qui m'ont apporté une télévision qu'on a mise en face de mon lit. Et je me suis aperçu qu'en mettant la télévision, j'arrivais à m'endormir. Et ça a été un merveilleux somnifère. Et par la suite, je m'y suis habitué. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait quantité de chaînes intéressantes auxquelles je me suis abonné. Et c'est comme ça que j'ai connu beaucoup de chaînes, dont la vôtre. Et que j'ai eu tendance à regarder un peu trop la télévision alors que j'aurais dû lire. Mais en même temps, j'ai été très gêné pendant cette période où je n'avais pas la télévision. Parce que j'allais, par exemple, à un festival de cinéma. J'allais beaucoup dans les festivals de cinéma. Et puis, on me faisait rencontrer quelqu'un et je disais « Qui est cette dame ? » Et on éclatait de rire en me disant « Non, mais c'est du snobisme ou quoi ? » Parce que cette dame était célèbre. On la voyait à la télévision. Mais comme je n'avais pas la télévision, je ne savais pas. Alors, j'étais supposé être snob ou être un peu bête. si bien que quand j'allais en déplacement à l'hôtel, j'allumais la télévision. Et il m'est même arrivé une chose extraordinaire. Nous étions partis au Paraguay. Nous avions traversé le Grand Chaco. Ceux qui connaissent savent ce que c'est que cette jungle. Et arrivé à la frontière bolivienne, il y avait là un bâtiment avec un gardien. et j'avais l'impression d'être un aventurier. Bon. J'imagine. Parti sur des endroits épouvantables et ce gardien charmant avec sa famille, une dame Guarani et lui, m'offre des fruits, tout ça. Et pour me montrer ses richesses, il m'entraîne dans une pièce et je vois une télévision. Il l'allume et je vois Bernard Pivot. Quand je suis rentré, j'ai dit à Bernard Pivot, écoute Bernard, je t'aime bien. Mais je croyais que je connaissais l'aventure, que j'étais un grand aventurier et j'arrive à un endroit, qu'est-ce que je vois Bernard Pivot ? J'y écoute, non. Bon, j'imagine que vous avez rattrapé quand même votre retard. Ah, j'ai rattrapé mon retard, oui, oui, oui. Mais il fallait parce que certains de vos romans ont été adaptés à la télévision, il fallait quand même se mettre un petit peu au courant. Oui, en fait, je les avais vus sur grand écran, je ne les avais pas vus à la télévision. Est-ce que vous pensez que la télévision a quelque part, alors vous l'avez un peu échappé à ça, mais un peu chassé l'âme quand même du foyer parce qu'on a toujours les grands-parents qui disent... Mais certainement. Certainement. Je vois ça par exemple dans un village où les soirs d'été tout le monde se promenait dans la rue, faisait ce que les Italiens appellent la passagiette, à où on marche, on va, on vient, etc. Et maintenant, je vois la rue du village qui est désert parce que tout le monde est devant la télévision. Bon, mais je pense que ça va un petit peu passer. Il y a eu ce phénomène-là avec la radio aussi et que petit à petit, les gens vont quand même partager leurs activités. Par exemple, on revient beaucoup à la lecture alors qu'il y a une période où on lisait beaucoup moins. Vous êtes bien placé pour le savoir. Non, moi je crois que tout va s'équilibrer et qu'il n'y a pas une chose qui va enchausser une autre, au contraire. Toujours cet optimisme. Cette confiance. Qui vous caractérise, cette confiance. Je vous ai demandé, alors je le vois d'ici et je me dis que ça n'a aucun rapport avec la télévision, de nous apporter un objet. Oui, que j'ai apporté. Ce n'est pas une zapette, ce n'est pas une télécommande et c'est un fer à cheval. C'est un fer à cheval. Alors là, il faut que je vous explique que ce n'est pas pour le porte-bonheur que représente le fer à cheval. Vous n'êtes pas superstitieux vous ? Non. Non. Ce fer à cheval a pour moi une importance très grande. Que ce soit un porte-bonheur, tant mieux. Encore qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un clou dedans pour que ce soit un porte-bonheur. Vous êtes très au courant. C'est tout simplement que dans ma famille, je suis d'une famille de forgerons et de maréchals ferrants. Mon grand-père, son père, son grand-père, son arrière-grand-père étaient tous maréchals ferrants, rue des Tourneuves, à Saugues, en Haute-Loire, au pays de la bête du Gévaudan. Et ce fer à cheval a été forgé par mon grand-père. C'est-à-dire qu'il a pris une barre de fer et que ça représente des centaines de coups de marteau. Voyez-vous, il y a un côté rustique. Par exemple, les trous pour les clous sont mal taillés, ne sont pas en voie que ce n'est pas industriel. Et cet objet, je pense que c'est l'âme de mon grand-père. C'est sa vie, c'est sa force. – Sa sueur aussi. – Et un souvenir. Un jour, où il forgeait, où je tirais la chaîne du soufflet et qu'il avait fini de forger son fer, de percer les trous pour les clous. Et ça demandait du muscle. D'ailleurs, j'ai hérité de ces muscles. Je n'en reviens pas, mais je suis l'écrivain le plus musclé de France. Bon. Et il avait fini de forger son fer. Il jetait dans le baquet d'eau, puis il reprenait, il le remettait au feu et il recommençait. Et je lui disais, Pépé, pourquoi vous ? On disait vous aux grands-parents à l'époque, à la campagne. Pépé, pourquoi vous le forgez deux fois, ce fer ? Il me répondait, c'est parce que forger deux fois, il est plus solide. Et quand j'écris et que j'ai écrit une page, je dis, je vais la forger encore une fois. C'est-à-dire que je la réécris. C'est la leçon du grand-père, la leçon de l'artisan que j'applique à l'artisanat de l'écriture. Alors, c'est pourquoi ce fer à cheval, pour moi, c'est un trésor. De la belle ouvrage, comme on dit. Voilà, c'est un trésor, c'est un travail d'artisan. C'est vrai qu'il est beau. Dernière question, vous allez le donner à qui après ce fer à cheval ? Alors là, ne me posez pas après quoi ? Ah non, après rien, Robert. Non, 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 ne soyez pas pressé. Non, mais vous tenez un porte-bonheur, donc. Je ne suis pas pressé. Non, écoutez, je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas ce qui se passera après. Il faut que j'y réfléchisse. Non, pas trop, quand même. Ah ben si, il faut réfléchir quand même. À qui je vais donner ce fer à cheval ? Je ne sais pas. Il ne faut pas que je le donne à quelqu'un qui va dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là et qui va le jeter. parce que j'ai un autre fer d'ailleurs que je n'ai pas apporté qui est un fer à vache parce qu'on se servait des vaches pour le trait et on les ferrait. Alors, c'est des fers qui ont une forme un petit peu particulière avec une partie qu'on rabattait sur le demi-sabot et chaque fois que je montre ça à des amis, ils regardent et disent mais qu'est-ce que c'est ? Je dis c'est un objet non identifié. En fait, c'est un fer à vache. Et c'est des objets qui vont devenir des objets des cultes. Mais bon, alors, qu'est-ce que je vous souhaite ? Moi, je vous souhaite, puisque l'émission se termine, je vous souhaite d'écrire encore beaucoup de romans parce qu'on sent que vous avez plein de projets dans la tête. N'oubliez pas les poèmes. Les poèmes, bien sûr, pardon. La poésie. À quoi encore ? De rencontrer beaucoup de gens aussi charmants que vous. Merci, je vous le souhaite. Et puis, une longue vie encore. Oui, bien sûr, vous aussi. Merci, ben oui. Moi, oui aussi. Ça ira bien. Non, mais... Merci, Robert. Merci.